Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'appeler un grand frère, un aîné, un papa, un grand-père. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans le Mandé. Et au Mandé, il y a des règles. Le Mandé de 1236. Le Mandé de la charte de Kouroukan Fouga, la charte même qui a été signée et respectée et qui a survécu aux intempris, au temps, et qui jusqu'à aujourd'hui est respectée sur parole. Permettez-moi de demander la parole à un descendant de Souma Orokan. Il faut se lever. Il faut se lever. Alors, là, à cet instant précis, je deviens muet. Et je demande la parole à l'aîné, qui n'est plus à présenter, mais qui est aussi à présenter. Mais qui ne sera pas présenté par moi, parce que je suis encore bébé. J'étais en 2006 dans la salle de l'UNESCO. J'étais en 2006 au cœur de Paris, lorsque le peuple d'Afrique rassemblé a décidé d'accompagner son fils, Abdoulayeouad, pour recevoir le mémorable prix. J'étais dans la salle quand j'ai entendu votre voix tonner. J'étais dans la salle quand j'ai entendu du haut de votre cora chanter les liens qui ont tissé l'histoire de l'Afrique. J'étais de ces enfants qui entendaient votre voix. J'étais de ces enfants qui se disaient que l'Afrique a un sens, que l'Afrique a un héritage. Oui, nous avons la chance de vous avoir. Mais en Afrique, un jeune ne prie pas pour un ancien. Mais un jeune peut serrer la main d'un ancien et lui dire, « Vie, vie et vie. » Bonsoir. Je suis très très heureux, content, comblé par ces jeunes qui sont arrivés il y a trois jours chez moi, avec dix noix de colas, nous invités. Vous savez ce que veut dire les noix de colas en Afrique au Mandel ? Les dix noix de colas, c'est la légitimité. Légitimité dans la naissance. Légitimité dans le baptême. Légitimité dans le mariage. Légitimité dans l'amitié. Légitimité dans la grandeur. Légitimité dans l'union. C'est ça les dix noix de colas. Et avec ces dix noix de colas, ils ne m'ont pas proposé de cacher. Ils disent, « Papa, viens, nous avons besoin de toi, car c'est l'Afrique qui t'appelle. » Et j'ai dit que je reprendrai, que je serai là. Et voilà, je suis là avec vous. Applaudissements Vous savez ce que c'est que le conte ? Le conte commence par la naissance du premier griot. Comment le premier griot fut griot ? Il était le général de guerre de Srimaramba, Mgratanyalati. Le premier roi du Madingle. Un grand guerrier. Quelqu'un qui domptait la guerre. Qui façonnait la guerre. En ce moment, on n'était pas nombreux. L'Afrique noire, on n'était pas très, 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 très nombreux, comme aujourd'hui. Car de cela, il y a eu plus de 17 générations avant Mgratanyalati. Il faut raconter l'histoire, car c'est le conte. Le conte et les fables sont l'origine du souvenir et de la façon de faire dans cette vie. On a souvent mis les animaux à nos places. C'est comme au Sénégal. Il y a eu le président Senghor et l'œuvre de Lièvre. Vous voyez ? Et alors, la naissance de ce premier griot, ce grand chef de guerre, cet éminent militaire, fort, intelligent, stratégique, connaissait la stratégie de la guerre. Mais en ce moment, il y avait la sécheresse. Comme chaque fois, quelques années après ça, 15 ans, chaque 17 ans, il y a la sécheresse en Afrique, dans le Sahel. Il faisait tellement chaud que les herbes la forêt, l'arbre, la forêt arborée pouvaient avoir des essentiels et créer le feu de brousse. après la guerre, ce chef de guerre, je dirais son nom un jour. C'est comme, j'ai fait l'exil de Sounjata. quand j'ai fait l'exil de Sounjata, quand j'étais dans le rail-ban du bifo-hôtel de la gare de Gomako. C'est moi qui ai fait l'exil de Sounjata. et un jour viendra, je vous dirais le nom de ce général de guerre. c'est pourquoi il faut l'embrer de l'exil de Sounjata pour qu'il y ait qui apparaît qu'il y ait qui apparaît qu'il y ait trottin ou qu'il y ait qui apparaît. Celui qui fait la guerre, qui a la bravoure et le roi qui est assis qui commandit la guerre ne sont pas les mêmes. Merci.